La Danone Nations Cup faisait son grand retour ce week-end avec la première des cinq étapes régionales. Parce qu'il faut croire en ses rêves, la Danone Nations Cup réunit tous les footballeurs de moins de 12 ans pour une place au Brésil. Avant de jouer à l'heure mondiale, ils avaient rendez-vous au domaine de Blomet pour la première sélection régionale. Aujourd'hui, grande journée ici à publier. Publier, c'est le centre d'entraînement des Viantonon Gaillard. C'est là que se dispute la première grande qualification pour la Danone Nations Cup édition 2014. 42 équipes, un peu plus que l'année dernière. Du coup, la qualification est encore plus dure puisqu'il n'y a que deux qualifiés cette année. Éventuellement le troisième, mais il faut être le meilleur troisième de toutes les étapes de qualification. Ça promet du grand football. Du grand football, c'est sans doute ce qu'a demandé le coach Stéphanois à ses jeunes pousses lors de la causerie matinale. Finaliste ici même à Evian l'an dernier, les Verts ont une revanche à prendre en 2014. Les Lyonnais affichent aussi ambition et concentration pour cette nouvelle édition. Défait en demi-finale nationale et vainqueur ici même l'an dernier, l'OL rêve du Brésil. Mais à publier, le public n'a dieu que pour l'Evian, Tonon Gaillard qui joue cette première étape à domicile. Sur le terrain de leurs aînés, les jeunes Savoyards débutent la journée face à Foua Jambilly. Et si la mise en route a nécessité quelques réglages et un petit temps d'adaptation, Evian a dominé dans le jeu et a su étouffer toutes les offensives de leurs adversaires. Score final 4-0, de quoi bien commencer la journée. Une victoire 5-0, ça fait du bien au moral. Ça fait quoi de marquer là ? Ça soulage, quand on marque, ça soulage. Ça efface tout ce qu'on a mal joué, quand on marque, après on est content. Vous l'aurez compris, Evian entame cette compétition de la meilleure manière. De son côté, Saint-Etienne espère frapper les esprits dès son entrée en lice. Et c'est dans les jardins du domaine que s'organise un réveil musculaire des plus sérieux. Des Stéphanois attentifs au conseil du coach. Véhiculez bien les valeurs du club, les garçons. Ok ? Le premier match important, d'accord les gars ? Pensez à l'importance des trois buts, mais ne pas que vous vous livrez. Ok ? Allez les garçons ! L'importance des trois buts et l'espoir de remporter la victoire et le bonus face à l'US d'Avisieux-Vidalon. Mais les joueurs du forêt n'arrivent à concrétiser leurs nombreuses occasions. Le doute s'installe, leur entraîneur lance un appel au calme et rien n'y fait. Leur adversaire ouvre la marque et les Stéphano doivent courir après le score. Ils s'en remettent alors à un collectif bien huilé pour faire la différence et faire craquer l'USDV. Saint-Etienne égalise puis reprend l'avantage en seconde période. Les Verts se sont fait peur mais sortent de la première rencontre soulagés et fiers d'avoir respecté les valeurs du club. 12 minutes c'est très court, il va falloir être efficace, d'accord ? Efficacité, essayez de voir plus vite, prendre l'info plus vite. Et après comme on vous l'a dit, il faut tenter des frappes. Quand vous êtes parti pour frapper, rentrez dans le ballon, avec conviction. On vous le disait, l'Olympique lyonnais, grand favori de cette première étape de la Denon Nations Cup France. Mais comme pour son pire ennemi Stéphanois, la mise en route est difficile. Il faut dire que l'adversaire laisse Valence et loin d'être un cadeau. Et si tout le monde a les yeux rivés sur cette rencontre des plus serrées, Lyon déjoue quitte à se compliquer la tâche à certains moments alors qu'ils sont au-dessus athlétiquement. Et plus les minutes passent, plus le banc rhodanien s'exaspère. Score final 0-0, les Lyonnais sont déjà en difficulté. Les centres tendus au sol, c'est pour pouvoir rentrer dedans. Ok ? Et on finit, on finit. On entame les matchs comme on a entamé les deux derniers. On y va, on serre, on est à l'impact. Quatrième marche. Pour les Viantonons-Gaillards, la promenade de santé continue. Les Savoyards l'emportent face au FC Donpierre 9-0. Sur leurs cinq matchs de la matinée, ils n'en perdront aucun, inscrivant la bagatelle de 20 buts. Et leur défense n'a rien cédé aux adversaires. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Pour Lyon, ce dixième but face à Lassé-Satolas n'aura servi à rien. L'Olympique lyonnais s'est réveillé trop tard et ne verra pas les quarts de finale. On aurait dû être bien mieux-méliore dans le jeu pour pouvoir espérer, aspirer à se qualifier pour les quarts de finale. On a manqué peut-être d'humilité sur certains matchs. Et oui, il fallait déjà jouer, marquer des buts avant de calculer. Et le calcul est vite vu. Lyon n'en remportera pas cette édition 2014. 14h, c'est l'heure des quarts de finale. Et dans ces matchs serrés, la décision se fait souvent au tir au but. Opposé à Grenoble, les Stéphanois vont malheureusement faire preuve de moindre réussite avec ce tir manqué. Grenoble est qualifié pour les demi-finales. Pour Saint-Etienne, l'aventure s'arrête là. Le visage dans le gazon. La décision va également se faire au tir au but pour l'Evian Tonon-Gaillard. Opposé à l'Olympique de Saint-Etienne, les Savoyards ont plus de réussite et remportent leur quart de finale. Émotion et bonheur avant les demi. Mais même chez eux, époussé par tout un public, Evian va subir la maîtrise technique de Strasbourg et de son capitaine Noé. Et quand les Savoyards ne cadrent pas, les Alsaciens font preuve d'efficacité sur coup de pied arrêté. Le TG quitte la compétition sur cette dernière frappe et ne verra donc pas Marseille. La finale de cette première étape de la Danone Nations Cup France opposera donc Strasbourg à Grenoble, tombeur de Nancy en demi-finale. La première occasion est pour Jonathan et Grenoble qui dominent ce début de match. Mais côté Strasbourgeois, le capitaine Noé est décidément dans un gros jour et ouvre le score juste avant la mi-temps. Sous le regard des joueurs de Lévi-Antonon-Gaillard, médusés par une telle efficacité. Ce même Noé que l'on retrouve en début de seconde période pour un chef d'oeuvre de l'aube. Score final de zéro, Strasbourg remporte cette première étape. On retrouvera également Grenoble au Vélodrome pour la Grande Fidale Nationale. En attendant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Haïan, chez les Girondins de Bordeaux.